Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de modèles compatibles LEGO. Alors malheureusement je tendais donc la figurine que je vous montré dans un magnifique sac poubelle de chez AliExpress. Donc aujourd'hui c'est deux speeders, ce sont des compatibles LEGO de chez Bella. Alors sur ma dernière vidéo du X-Wing, vous avez dû voir que je me suis trompé entre Lele et Bella, c'est qu'en fait les logos, je vais vous en trouver une vidéo un peu plus grande, se ressemblent fortement. C'est une écriture chinoise en jaune sur fond rouge avec en dessous la marque marquée en blanc. Donc là c'est des Bella et le X-Wing était bien un lélé, un lélégo. Dans la notice, il y a un truc collant dessus, il y a les autocollants donc pour une fois ils ne seront pas abîmés. Donc je vais vous faire un assemblage rapide des deux petits véhicules et puis on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà j'ai fini des assemblées. Il nous reste quelques pièces entre eux comme des fards rouges, des fards verts, de gris. Alors au niveau qualité, je dirais que ce n'est pas tip top quand même. Puisque là vous allez voir, vous voyez les finitions là, ce n'est pas hyper bien fini. Il y a des pièces qui sont assez dures à emboîter quand même. Comme la petite pièce là qui va sur l'axe. Il faut l'enfoncer très fort et pareil pour les feux du projectile. Il faut quand même appuyer assez fortement. C'est pareil aussi pour la barre qui va ici, là dans les axes. Elle bloque un petit peu. Enfin après il faut relativiser puisque j'ai quand même payé ce lot, je crois que c'est 9 euros les deux vaisseaux plus les trois figurines. Donc là on a le premier speeder pour faire bouger les petits ailerons en avant. Ça aussi la peinture est mal faite. Là vous voyez c'est un sticker. Et là ce n'est pas top top sur le petit cercle. Là il y a un crochet mais il n'y a rien à y mettre. Et sur le deuxième speeder, le blanc, donc on a le crochet, j'ai pu y mettre une clermolette qui était fournie. Lui n'a pas de problème puisque là il est tout blanc. Si ce n'est ça qui est un peu voilé. Il y a donc une troisième figurine qui est fournie avec, c'est un Stormtrooper. D'ailleurs on va plutôt faire comme ça et mettre le Stormtrooper sur le blanc. Celui-là sur le vert et puis lui qui est à barre. Donc les autocollants sont, comme je vous l'ai dit, sont bien faits. Ce qui est dommage c'est ce petit défaut là et l'emboîtage qui est quand même assez dur. Ce n'est vraiment pas top, je mettrai 7 sur 10 au niveau qualité. Et ça pourra compléter ma petite collection de compatibles LEGO Star Wars. Donc je vous rappelle que celui-là c'est la marque Bella. Je vais vous montrer les photos du vendeur mais qui en général sont les photos du modèle LEGO d'ailleurs. Ainsi que le prix auquel je l'achetais. Alors comme les dernières fois, je les ai mis en comparaison avec une autre figurine compatible LEGO. Pour que vous voyez la taille. Donc j'ai pris le Speeder de Ray. Sauf que c'est pareil, je ne sais pas où je l'ai mis, je crois que je la cherche. Et vous pouvez voir donc que le Speeder, d'ailleurs j'ai oublié de vous le montrer mais en fait devant il faut le tirer un petit peu. Les tailles correspondent assez bien quand même. Donc là c'est le modèle blanc. Et là celui de l'Alliance. D'ailleurs à propos de ces deux Speeder, en recherchant les photos pour montrer le produit que j'avais acheté de chez Bella. J'ai vu que l'épin faisait une copie. Donc une copie d'une copie d'une copie. Et je ne sais pas si par contre chez eux, ils ont réparé ce défaut là qui est cette pièce qui est mal peinte. Ce qui est un peu dommage. Et si il est plus facile à s'emboiter. Peut-être qu'à l'occasion j'essayerai, je vous dirai ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez vous abonner pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501